Bonjour tout le monde, je vous invite à suivre avec moi l'histoire de Baluka, l'oursan. Vous le voyez là, il est en train de grimper l'arbre, parce qu'il vit dans un joli bois. Il est tout heureux, regardez son sourire là, il grimpe les arbres qu'il aime et qu'il adore. Alors, suivez avec moi et restez bien bien attentifs. Baluka l'oursan, Baluka l'oursan du bois joli, est heureux. Il grimpe aux arbres, se régale de miel sauvage et se laisse caresser par le vent printanier. Mais un jour, plouf, il se jette à l'eau et se laisse emporter par le courant de la rivière, loin, très loin. Puis, sortant de l'eau, il se rend à la ville, arrive devant un magasin et y ancre. Alors, les clients hurlent de terreur et on enferme l'oursan dans une vitrine. D'abord, il est contre, car tout le monde vient l'admirer et rire de ses cabrioles. Mais bientôt, Baluka s'ennuie, aussi une nuit vite, il s'évade. Baluka galope d'une traite jusqu'au bois joli et retrouve avec émotion les beaux arbres touffus et tous les parfums de sa forêt natale. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Je vais vous la relire pour vous expliquer certains mots que vous avez peut-être n'ont pas compris. Baluka l'oursan du bois joli. C'est un ourson, le petit de l'ours. Il était très heureux dans son pays natal, le bois joli, une forêt appelée joli. Il crape aux arbres, il monte, il escalade les arbres et profite du miel sauvage. Ça veut dire du miel que nous donne l'abeille. Mais cette fois-ci, c'est un miel sauvage parce que l'abeille le produit dans des ruches qu'elle fabrique elle-même, non pas préparée par l'homme, et se laisse caresser par le vent printanier. C'est le vent qui caresse à fourrure, le vent du printemps. Mais un jour, notre baluka se jette à l'eau et se laisse emporter. Il flotte sur l'eau en laissant le courant de la rivière l'emporter loin, très loin, jusqu'à sortir de l'eau. Lorsqu'il est sorti de l'eau, il s'est trouvé dans la ville. Il se rend à la ville, devant un magasin, et il entre. Les clients commencent à crier de peur. Ils hurlent. Les clients hurlent, ça veut dire crient de terreur, de peur. Et, en enfer, on le met dans, on met baluka dans une vitrine. C'est pas possible, mais notre ami est habitué à vivre libre dans un joli bois. Pourquoi faire ? Pourquoi l'enfermer ? D'abord, il est content. Il était content au début. Car tout le monde vient l'admirer, vient le regarder avec amour. Et rire de ses cabrioles, ses gestes qu'il fait. Parce que c'est quelque chose de nouveau pour les clients du magasin. Mais bientôt, baluka s'ennuie. Il ne se sent plus comme avant libre parce qu'il est enfermé dans une vitrine. Aussi, une nuit, vite, il s'évale. Il s'échappe du magasin, galope d'une traite jusqu'au bois joli. Ah, quel joli événement ! Il retourne enfin chez lui, dans le bois joli. Et retrouve avec émotion. Il retrouve avec amour les beaux arbres touffus. Et tous les parfums de sa forêt natale. Les belles, les parfums, ça veut dire les belles odeurs des fleurs. Les fleurs, comme vous voyez ici, il y a les fleurs. Et aussi, il y a des arbres gigantesques. Il y a aussi des animaux qui sont ses amis. C'est là où il a grandi. Et c'est là où il a passé toute son enfance. Et c'est pas possible, c'est pas possible d'oublier son pays natal. Je vous souhaite bonne réception et à bientôt dans la lecture d'une autre histoire encore plus belle que celle. Au revoir ! Et n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !